Hey salut tout le monde c'est Diablo ! Voilà petite vidéo annonce pour informer ceux qui ne suivent pas ma chaîne Twitch pour des réseaux soit qui ne connaissent pas, savent pas que j'ai une chaîne Twitch ou alors qu'ils n'ont peut-être pas la commission pour suivre mes lives donc j'annonce c'est pas pour rien que je suis sur Trackmania 2 Stadium, j'annonce donc que demain je participerai à la Zerator Trackmania Cup pour voir qu'il y a une petite news sur le jeu directement, c'est une compétition qui a quand même de l'ampleur sur Trackmania, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc c'est la Zerator Trackmania Cup 2017, il s'agit de la cinquième édition de cette compétition donc c'est organisé entièrement par Zerator, le streamer, pour ceux qui ne savent pas qui est Zerator, bande d'un culte, je vous invite à aller directement regarder ça sur soit Twitch, sa chaîne perd sa tête Twitch ou alors sur YouTube il y a pas mal de rediffusions, je vous conseille ces best-of qui sont de qualité perfectamente. A côté de ça donc cette compétition qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux traditionnelles pétitions on peut trouver sur Trackmania, alors il s'agit d'une compétition où Zerator a créé tous les maps qui seront joués dans cette compétition donc il s'agit d'une compétition qui se déroule en deux parties, la première partie ce sera les qualifications offline donc elles débuteront demain à partir de 13 heures donc moi personnellement je streamerai ma progression si j'arrive à passer déjà les poules etc il faut savoir que j'ai je me suis entraîné pas mal sur les maps comme tout le monde donc les maps ont été disponibles au compte gouttes vu qu'il a également mappé toutes les maps en live, ça c'est une Twitch vous pouvez également retrouver toutes les VOD sur sa chaîne YouTube à savoir que si vous ne connaissez pas trop le principe de la compétition, le style de map qu'il fait, je t'invite à regarder les compétitions précédentes, les 1, 2, 3, 4 notamment les phases finales etc qui a streamé, il y a du level quand même en termes de skill mais les maps c'est assez spécial et c'est ce qui fait un petit peu le charme de cette compétition c'est à dire que les maps sont tellement what the fuck, tellement mappé avec le cul j'ai envie de dire que pratiquement tout le monde a ses chances donc c'est ouvert à tout le monde, c'est une compétition ouvert à tout le monde donc là vous pouvez déjà lire que ça se déroulera donc samedi 3 juin voilà que ça sera les qualifications offline puisqu'il y aura également la demi-finale et la finale qui seront organisé cette année à lyon salle de spectacle à lyon donc ça sera en physique voilà c'est la deuxième fois qu'il fait ça il a fait fait ça pour la trackman cup 4 je suis arrivé à paris au grand rex il avait organisé ça l'année dernière pour la première fois en direct dans une salle là il réitère l'exploit mais cette fois-ci voilà voilà et concrètement comment ça va se passer demain donc demain il va y avoir les qualifications offline donc on va commencer par les poules donc la première épreuve le premier round donc ça se passe sur divers serveurs donc il y aura plusieurs serveurs disponibles vu que là à l'heure où je vous parle on est plus de 1600 personnes à être inscrits donc c'est ouvert à tout le monde je le répète donc vous pouvez même vous inscrire maintenant même si vous n'êtes pas entraîné sur les maps c'est pas bien grave de toute façon c'est avant tout une compétition fun il y a quand même un cash prize mais il n'est pas trop conséquent donc c'est le cash prize de 2017 euros à partager entre les quatre premières comme à l'accoutumée même si le cash prize est un peu plus augmenté qu'avant je crois que l'année dernière c'était pas 2017 euros là il a voulu et à côté de ça donc samedi comment ça va se passer donc voilà j'ai dit que ce serait en round donc en fait il y aura différents différents paliers donc de ce que j'ai lu sur donc il y aura un discord prévu à cet effet donc de ce que j'ai lu sur le discord ça sera assez différent des compétitions précédentes puisque là on va pas directement passer des poules au 16e de finale là il y aura trois stades avant de passer au 16e en fait on n'a pas regardé mais je crois qu'on est on doit être pas loin des 1700 inscrits donc au premier round normalement les 1000 les 1000 premiers à terminer passeront ensuite ça sera 200 après on arrive au 16e on s'assure 64 huitième 32 et à partir des quarts donc à partir de 19 heures que je dis je vous ai dit que ça commencerait vers 13 heures à partir de 19 heures zérator va streamer les quarts de finale donc il y en aura quatre forcément et donc les huit qualifiés seront invités à voilà participer à la finale et aux deux et aux demi-finales qui se déroulons donc à lyon en physique donc les demi-finalistes seront tous invités par zérator les frais pays etc pour participer à la finale donc ensuite je vous ai pas vraiment expliqué comment ça va se dérouler samedi en fait en termes de d'organisation comment ça va se dérouler à l'intérieur des poules comment ça va se goupiller donc ça sera je pense jusqu'en 16e ça sera en mode round donc est-ce que le mode round c'est autour partout en fait tout le monde va être lancé en même temps sur la map et le but ça sera de voilà de finir premier pour engranger des points donc il y aura une limite de points à atteindre en sachant que la limite de points sera assez élevé pour que les maps tournent donc il y aura mon avis trois quatre maps voire cinq pour chaque chaque étape pour le premier tour on sait pas encore quels seront les maps sont dévoilés à midi ensuite à partir des sixièmes ce sera en mode coupe donc donc là ça sera comme en mode round donc ça sera au tour par tour sauf que une fois que le premier joueur aura atteint le palier de points nécessaire il devra obligatoirement finir une map en première position c'est là que ça joue assez assez stratégique et compliqué c'est à dire que une fois que le joueur aura atteint le palier de points il devra obligatoirement finir au moins une fois premier sur une map ça sera assez compliqué voilà alors moi personnellement je ne pense pas aller très très loin dans la compétition même si au vu de l'ajout de d'étapes je pense quand même pouvoir passer la première partie la deuxième partie et après quand il y aura 200 joueurs là ça va être un peu plus compliqué mais je pense être assez à l'aise sur les maps enfin après il faudra voir celles qui seront sélectionnées bien sûr je pense être assez à l'aise sur les maps pour viser les 16e de finale après je dis pas si j'arrive à passer en huitième et si j'ai vraiment vraiment de la chance parce que là on peut vraiment parler de chance pas vraiment de skill parce que je dois je suis pas non plus un pro sur le jeu même si j'ai quand même quelques années derrière moi sur le jeu je suis pas non plus un pro mais je me débrouille alors vraiment si j'arrive à passer à arriver en quart ce sera vraiment de la luck je vous dis parce que honnêtement honnêtement très honnêtement je pense que je peux arriver facilement en 16e encore la partie où il y aura les 200 là ça va être un peu compliqué mais je peux passer en 16e après pour la petite anecdote j'ai fini en huitième de finale pour la trackmania cup numéro 3 je crois que c'était à 3 ouais j'ai réussi à aller jusqu'en huitième de finale où après je m'étais féminé par les pros tout ce qui est car junior etc pour ceux qui suivent un petit peu la centracmania au niveau d'e-sport vous savez de qui je dois parler car junior coons aurel brent tout ça ça vous dit sûrement quelque chose ce sont les pros du jeu qui participent également à la compétition donc j'ai pas trop envie que la vidéo dure trop longtemps je pense que je vais en faire une deuxième pour montrer un petit peu toutes les maps même si ça sera assez long ouais j'aimerais vous montrer un petit peu le map pack qui a été fait entièrement par Zerathor donc normalement je crois qu'il y en a 15 de maps je ne dis pas de bêtises il y en a une quinzaine 14 voilà il y a 14 maps en sachant que le map pool final Zerathor a proposé un vote pour retirer une map voilà parce qu'il y en a 14 il y en a une de trop par rapport à ce qui était prévu après il n'est pas exclu que la map retirée soit tout de même ajoutée lors des paliers de la compétition voilà donc je vais sans plus attendre couper la vidéo ici pour pas que ce soit trop long là c'est juste une petite vidéo annonce pour ceux qui n'étaient pas au courant j'ai une chaîne Twitch et je compte streamer mon parcours samedi voilà donc pour ceux que ça intéresse rendez vous samedi à partir de midi 30 sur ma chaîne Twitch les liens sont dans la description n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à commenter ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas abonné cliquez sur la petite cloche pour vous tenir informé des prochaines vidéos allez ciao c'était Diablo